Musique Et je vous demande d'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements Gabriel Lepouset, s'il vous plaît Bonjour Salut Gabriel Bonjour, bonjour à tous Ben bonsoir Et ben Gabriel c'est le responsable de ça Gabriel, tu es neurobiologiste, spécialiste de la perception sensorielle et de la plasticité du cerveau Chargé de recherche à l'Institut Pasteur, attaché au laboratoire Perception et mémoire Alors moi je vais faire l'expérience, si tu m'autorises S'il te plaît Je vais aller dans le public, je te laisse mon bazar Et du coup je... mais je t'écoute Et je vais passer le micro Parfait, merci beaucoup, merci d'être là Merci aux organisateurs de cet événement formidable Merci en particulier à ceux qui ont fabriqué et conçu ces petits sacs où il y a des petits ingrédients mystères Ces petits ingrédients mystères, on va les utiliser justement pour plonger dans la biologie de nos sens Et après plonger aussi à l'intérieur de notre cerveau Parce que quand on déguste, figurez-vous que la dégustation, c'est typiquement un processus très multisensoriel On ne se rend pas compte, on déguste tous les jours, trois fois par jour On prend notre repas Et dans cet acte simple, quotidien C'est un acte qui est très multisensoriel Parce qu'on va engager tous nos sens Quand on déguste un plat, quand on boit un verre de vin, quand on déguste une bière On va utiliser nos yeux pour regarder la couleur Apprécier la composition, les formes du plat On va utiliser nos oreilles Pour écouter les commentaires de mon voisin Les commentaires du sommelier, du chef qui a préparé un repas Et puis on va utiliser notre nez pour sentir les odeurs Vous allez voir que le nez, on peut l'utiliser par deux temps en dégustation On va utiliser notre bouche pour travailler sur les saveurs Sucrées, salées, acides, amères Et puis vous allez voir qu'on découvre des nouvelles saveurs en bouche Et puis aussi, en bouche, on a toutes les dimensions de texture Et toutes ces informations arrivent en même moment dans votre cerveau En gros, pour le cerveau, c'est un moment ultime du point de vue sensoriel Parce qu'il n'y a aucun moment de la vie où on a autant d'informations qui arrivent au même moment Par autant de canaux sensoriels Si vous allez écouter un concert de musique Si vous allez regarder une exposition de peinture Il n'y a pas autant d'informations qui arrivent dans le cerveau Et pour le cerveau, c'est donc compliqué de déguster Ça a l'air simple comme ça, de manger un plat, de déguster un verre de vin Mais pourtant, c'est compliqué pour le cerveau Et le cerveau va, devant cette complexité d'informations Va essayer parfois de hiérarchiser les choses De pondérer, de modifier, de faire une synthèse Cette synthèse, d'ailleurs, on le voit transparaître dans les mots qu'on utilise Quand on parle du goût, le goût c'est quoi ? En fait, c'est tout ça Le goût, c'est la synthèse que fait le cerveau De toutes les informations qu'il a reçues dans l'interaction qu'il a avec l'aliment Et quand on dit que quelque chose n'a plus de goût En fait, il faut qu'on soit plus précis Est-ce qu'il n'a plus de goût parce qu'il n'y a plus d'arômes Parce qu'il n'a plus de saveurs Parce qu'il n'a aucune texture Parce qu'il n'a aucune couleur Il faut qu'on précise les choses Alors, on va se plonger un peu dans chacun de ces éléments-là Et on va commencer par le nez Le nez est les chemins qui amènent notre corps à interagir avec les arômes Qui sont présents dans un objet qui libère des composés volatiles Alors ici, j'ai fait une coupe sagitale de mon cerveau Vous reconnaissez ici en bleu mon cerveau Vous reconnaissez en rouge la cavité nasale Vous voyez aussi la cavité buccale Et au sommet de votre cavité nasale Tout en haut ici, à peu près entre vos deux yeux Se trouve la muqueuse olfactive C'est elle qui va détecter la présence de molécules volatiles Que vous allez peut-être ressentir En inspirant devant le verre Les arômes qui s'échappent de ce jus d'orange Cette voie directe depuis le verre Jusqu'au sommet de la cavité nasale C'est ce qu'on appelle la voie orthonasale C'est une voie qui est directe Elle va droit, elle est orthonasale Et puis on a de la chance Dans la constitution de notre corps On a une deuxième voie Qui nous permet d'interagir avec les arômes Ce jus d'orange, je vais le mettre en bouche Et une fois qu'il va arriver en bouche Là, ça va être une révolution pour lui Parce que Un, il va se réchauffer Et rapidement, ce jus d'orange Qui est peut-être à 8-10 degrés Il va passer rapidement à 33-35 degrés Il va se mélanger avec la salive Il va s'étaler sur une très grande surface Sur la surface de nos muqueuses Et tout ça va changer complètement Le contexte physico-chimique de libération des arômes Et il y a plein d'arômes qui vont s'échapper en bouche Qui ne se sont pas forcément échappés dans le verre Et donc les arômes qui vont aller en bouche En plus, sont contraints dans une petite cavité Qui est la cavité butale Et donc quand je vais avaler Cette gorgée de jus d'orange Les arômes qui se sont évaporés Vont passer par l'arrière de la bouche Et vont remonter Cette fois-ci en expirant Jusqu'au sommet de la cavité nasale Et stimuler de nouveau Ma voie olfactive Et donc ça, on l'appelle la voie rétro-nasale Parce que ça passe par l'arrière de la bouche Par l'arrière du nez Et même si c'est le même jus d'orange Que j'ai senti et que j'ai bu Je vais peut-être avoir des perceptions légèrement différentes Parce que le contexte physico-chimique De libération des arômes Est sensiblement différent Alors pour vous démontrer ça Pour vous montrer la puissance de ces deux systèmes-là On va faire une petite expérience justement Une petite expérience avec quoi ? Dans ces petits sachets de plastique Il y a une petite graine de coriandre C'est la petite graine claire, circulaire Il fait un peu sombre Mais vous allez réussir A dans ce petit sac Prendre juste cette petite graine Nora, vous le faites avec nous Pour voir un peu ce que vous avez à en dire Alors là, faites pas tomber Parce que retrouver ça dans le noir Ça va être compliqué Soyez agile On va prendre cette petite graine de coriandre Vous l'avez tous à peu près Entre votre pouce et votre index Oui ? Nora, c'est bon ? C'est un acte de dextérité j'ai l'impression Alors qu'est-ce qu'on... C'est bon, vous l'avez ? Super Alors qu'est-ce qu'on va faire avec cette petite graine ? La première chose qu'on va faire On va essayer de la sentir en orthonasale Je vais la mettre devant mon nez Vous allez faire la même chose Et vous allez essayer de la renifler On peut renifler quelque chose avec une graine de coriandre ? Est-ce que vous sentez quelque chose ? Moi je ne sens absolument rien du tout Non Je sens l'odeur du savon qu'il y a dans les toilettes des coulisses C'est tout ce que je sens pour l'instant Je n'ai aucune autre odeur Est-ce que quelqu'un sent quelque chose ? Non, rien du tout Ah si, il y en a qui sentent là Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va pincer notre nez Bloquer la voie orthonasale Alors excusez-moi, je vais commencer à parler comme un canard Vous maintenez bien votre nez bouché comme ça Je veux tout le monde qui se pince le nez Et vous allez maintenant mettre cette graine dans la bouche Tout en maintenant le nez bouché On met cette graine On la pulvérise On la mâche Et on va peut-être commencer à sentir le côté poudreux La peut-être légère amertume qui peut générer petit à petit Une fois qu'elle est bien poudrée Vous allez fermer la bouche Et expirer de l'air Et là, waouh C'est dingue C'est dingue Là, vous avez eu une expérience purement rétronasale Qu'on a amplifiée parce que cette graine, vous l'avez pulvérisée en bouche Vous l'avez transformée en matière Vous avez augmenté sa surface de contact Et d'un coup, d'un seul Vous avez remarqué, ça prend peut-être une petite seconde, deux secondes avant d'arriver Il y a cet arôme qui ressort L'arôme de la coriandre fraîche Ça les fait beaucoup discuter Ah oui ? Alors, vous avez senti ce petit temps qu'il faut pour ressentir les choses Il faut que l'air soit transporté depuis la bouche jusqu'au sommet de votre cavité nasale Il faut expirer de l'air Mais ça, c'est un cas extrême un petit peu Pour vous montrer que ce qu'on peut ressentir au nez et par la bouche, c'est complètement différent Et on peut avoir comme ça deux visions un peu différentes C'est certainement pour ça qu'on a des mots différents Pour l'orthonasale et l'étronasale, on parle d'odeur L'odeur d'une fleur par exemple, l'odeur d'un parfum quand on sent par le nez Et on a tendance à parler d'arôme quand on a des odeurs qui passent par l'intérieur de la bouche D'accord ? Alors, au final, ces deux voies, même si elles sont un peu différentes Elles convergent toutes en haut de la cavité nasale Et si je zoome sur cette cavité nasale, qu'est-ce que je vois ? Je vais trouver à la surface de ma muqueuse plein de petites cellules Qui sont des neurones, des neurones olfactifs Qui d'un côté ont des petits bras comme des petites tentacules Qui vont baigner dans un mucus Et qui sur ces petits bras, ces petites tentacules ici qu'on voit ici en bas à droite Vont porter des récepteurs Un récepteur, c'est quoi ? C'est comme une petite serrure qui, au sommet de cette cellule Va attendre qu'il y ait une clé particulière qui active cette serrure Et qui, en activant cette serrure, active la cellule qui la porte Et ce qui est remarquable, c'est que dans cette muqueuse olfactive On va trouver des cellules qui portent une cellule bleue par exemple Qui va être activée uniquement par la molécule bleue par exemple Et puis on va trouver des cellules rouges qui vont porter un autre récepteur Qui va être activée par un autre type de molécule La question qui se pose du coup, c'est J'ai combien de récepteurs dans mon système ? Parce que ça, ça va déterminer le nombre de molécules que je veux sentir Et ce chiffre-là, il est relativement énorme Puisqu'on a découvert à la fin des années 90 Et c'est une découverte qui a été récompensée par un prix Nobel en 2004 On a découvert qu'on avait 400 récepteurs différents Logés au niveau de notre muqueuse olfactive 400 c'est énorme Énorme, parce que ça représente quasiment 2% de votre génome dédié à la perception des odeurs C'est considérable, c'est le sens Parmi nos cinq sens, c'est le sens qui a le plus de capteurs différents Alors en plus, ces capteurs, ils sont intéressants parce qu'ils ont une sensibilité relativement forte C'est des capteurs chimiques Et leur sensibilité peut être redoutable parfois Le capteur qui marche le mieux, il détecte une molécule Qui sent une odeur que vous connaissez certainement Cette molécule, on la sent à des concentrations très très faibles De l'ordre de une molécule pour 10 milliards de molécules d'air L'équivalent d'une goutte dans une piscine olympique Cette molécule qui sent le plus fort du monde J'ai dit que vous la connaissez parce qu'elle est un peu dans notre quotidien C'est une molécule qu'on appelle l'étanchiole Qui appartient à la famille des mercaptans Qu'on utilise pour odoriser le gaz Le gaz de ville, le gaz des bouteilles, de propane, de butane Le gaz n'a pas d'odeur Mais du coup on injecte une odeur Et on a injecté pas n'importe quelle odeur L'odeur qui sent le plus fort de tout le répertoire des odeurs du monde L'étanchiole Donc vous voyez, on a des capteurs qui sont extrêmement sensibles Donc votre nez, non seulement il a plein de capteurs différents Et en plus des sensibilités qui sont vraiment redoutables Là on touche en dessous du ppm Alors on va se promener à un autre niveau On va descendre d'un étage On va maintenant passer à la bouche Dans la bouche vous avez une langue magnifique Et c'est sur cette langue que se trouvent cette fois-ci les cellules Qui vont nous permettre de détecter les saveurs Les saveurs, j'entends par là Vous les connaissez, sucrées, salées, acides, amers On les verra ensemble Elles sont détectées par les petits points rouges Qu'il y a sur votre langue Quand vous tirez la langue devant le miroir Qu'est-ce que vous voyez des petits points rouges ? Ce sont vos papilles Ces papilles, elles sont sous forme de petits points rouges à l'avant de la langue Si vous tirez vraiment fortement la langue A l'arrière de la langue Vous allez voir des très grosses papilles On dirait des gros boutons, des grosses verrues Ne vous inquiétez pas, c'est les plus belles papilles que vous avez Qui sont en arc de cercle à l'arrière de la langue Si je zoome un peu Et que je fais une espèce de petite représentation 3D de ces papilles On a dans les papilles qui sont devant Ou les grosses papilles qui sont derrière On va trouver à un moment ou à un autre Des petites structures que j'ai représentées en bleu ici Qui s'appellent des bourgeons du goût Ces structures anatomiques qu'on appelle des bourgeons du goût Pourquoi on les a appelées comme ça ? Parce qu'elles ressemblent un peu à un bourgeon de rose Dans lequel chaque sépale serait une cellule gustative Qui d'un côté détecte une molécule sapide en haut Qui va s'activer et qui va envoyer un message Ensuite à des nerfs qui se trouvent juste à côté Et donc ce bourgeon du goût On en a environ 5 à 10 dans les petites papilles Qu'on a à l'avant de la langue Mais sur les grosses papilles qui sont derrière Là on peut avoir jusqu'à 50 voire 100 bourgeons du goût par papille Donc c'est pour ça que ces grosses papilles à l'arrière Elles sont très importantes Alors qu'est-ce qu'on a comme saveur ? Qu'est-ce qu'on détecte comme saveur ? A la différence des odeurs Les odeurs ce sont des composés volatiles qui s'échappent dans l'air Les saveurs ce sont des composés qui vont se dissoudre dans l'eau Et par extension dans ma salive Qui est composée de 99% d'eau Donc on retrouve l'acide Qui détecte des ions H+, des protons On a un récepteur pour ça Le salé, on a un récepteur qui capte les ions sodium et potassium On a le sucré Là un capteur qui détecte toute une famille de glucides Le saccharose, le glucose, le fructose Là à chaque fois on a un capteur particulier Pour l'amertume on a 25 capteurs différents Et là on détecte plein de composés différents De nature chimique très différente Et puis on sait depuis les années 90 Qu'on a un capteur dédié pour détecter une saveur Qui s'appelle l'umami Oumami, qu'est-ce que ça veut bien dire ? Si vous prenez votre téléphone et que vous essayez de traduire ce mot-là Vous allez être vite déçus Parce que l'umami, ça se traduit C'est issu d'un mot japonais Parce que c'est les japonais qui ont découvert cette saveur Ça veut dire savoureux, délicieux Ça ne nous avance pas beaucoup Oumami, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait Qu'il y a un capteur qui détecte la présence d'acides aminés Les acides aminés ce sont les briques qui composent nos protéines Et notre corps est fait de plein de protéines Donc c'est logique finalement qu'on retrouve dans la bouche Un capteur qui cherche à retrouver des ingrédients Qui sont importants dans notre constitution Et cet umami, on va le retrouver Dès qu'on a des acides aminés qui sont libérés Dès que les protéines se sont cassées en petits morceaux Où est-ce qu'on trouve des protéines qui se cassent en petits morceaux ? C'est quand on a des protéines Qui ont subi un processus de cuisson De maturation, de fermentation On va en retrouver dans des vieux fromages Un vieux comté, un vieux gruyère par exemple On va retrouver ça dans des bouillons Un bouillon de poule, un bouillon de bœuf Un bouillon de poisson Et on va retrouver ça quand des protéines sont fermentées Pensez aux protéines du soja Qui donnent de la sauce soja, de la pâte de miso Pensez aux poissons fermentés Qui donnent la sauce nyokmam par exemple Dans l'Asie du Sud-Est Qu'est-ce qu'il y a en commun Entre une sauce soja, un nyokmam Un bouillon de poule Un morceau de parmesan Ou un vieux jambon maturé C'est cette saveur qui est plutôt du registre salé On est d'accord Tous les ingrédients que je viens de citer Ils sont plutôt pour le salé Je n'utilise pas ça pour un dessert Salé, mais un salé très persistant en bouche Qui a beaucoup de longueur Qui a un côté assez rond, plaisant Et qui a ce côté enveloppant, presque salivant Avec cette idée de C'est bon, j'ai envie d'en revenir J'arrive à goûter un objet salé comme de l'umami Et finir mon bouillon Alors que boire une tasse d'eau de mer Salé elle aussi, mais pas très agréable Ça, je n'ai pas trop envie Donc voilà, l'umami, c'est la détection d'acide aminé Alors, les capteurs que je viens de vous parler ici On les connaît seulement depuis à peine une vingtaine d'années Pour vous donner un ordre de grandeur Le récepteur de l'acide, on l'a découvert seulement en 2019 Donc c'est assez récent Et ce n'est pas pour rien qu'en ce moment La recherche continue à avancer C'est pour ça que c'est important de transmettre Ces connaissances qu'on découvre nous au quotidien On découvre d'autres capteurs dans la bouche Il y a un capteur par exemple qui a été découvert sur la langue Qui détecte spécifiquement les ions calcium Et les ions magnésium Et ce capteur, on devine qu'il a une importance Parce que notre corps a besoin de calcium Pour nos os, pour nos dents par exemple Et puis il y a d'autres capteurs qui ont été découverts Je fais un coup de projecteur sur une découverte française Qui a été faite à Dijon D'un capteur qui détecte spécifiquement Des acides gras à longue chaîne ou à courte chaîne Alors, est-ce que c'est une saveur ou pas ? Est-ce qu'on détecte le gras avec un capteur ? Là encore, il faut se pencher sur la question Comment, si un jour vous découvrez un capteur sur la langue Est-ce que vous avez découvert une nouvelle saveur ? Pas forcément S'il y a un nouveau capteur sur la langue Il faut qu'il détecte quelque chose qui soit dans ma nourriture Première règle Il faut que cette information soit ensuite Transduite sous forme nerveuse Et que cette information aille jusqu'à mon cerveau Deuxième règle Et troisième règle Il faut que cette information émerge dans ma conscience Il faut que je sois capable d'être conscient De dire, tiens, il y a ça Il y a ça qui apparaît Et bien, sur ces capteurs qu'il y a Pour le gras et les acides gras En particulier dans la langue On coche deux Des trois règles C'est-à-dire que malheureusement Il n'y a pas un accès à la conscience De cette perception du gras Et donc, on a une saveur Qui est encore sur liste complémentaire Mais donc, cette liste-là Elle risque de grandir Et d'augmenter Si je reviens ici dans dix ans Et j'espère que ce festival sera encore ici Là en dix ans On aura une liste qui ira encore plus grandie Alors, on va essayer de casser un mythe aussi Vous avez entendu parler certainement De cette notion de carte de la langue On vous a renseigné ça Vous avez vu ça dans les livres encore Ce concept, on peut vite le vérifier Si on connaît les capteurs Qui détectent l'umami de l'acide de la mer Je peux prendre un morceau de langue en haut En bas, à droite, à gauche Et séquencer ces morceaux de langue Et voir si je trouve de la mer plus à droite, plus à gauche Il y a des chercheurs qui ont fait ça Et ils n'ont rien trouvé Il n'y a pas plus d'a mer à droite, à gauche, en haut, en bas On peut même faire l'expérience Vous pouvez faire l'expérience à la maison Vous connaissez deux comptons-tiges Un dans de l'eau Un dans un jus de citron Ces deux comptons-tiges Vous demandez à votre partenaire de tirer la langue Vous lui mettez les deux comptons-tiges sur la langue en même temps Et vous lui demandez C'est acide, d'accord ? Mais à quel endroit ? À droite ou à gauche ? Vous verrez qu'une fois sur deux De manière aléatoire Il se trompe Oui, il a raison Parce qu'on n'est pas capable de reconnaître Ou la position spatiale d'une saveur Donc cette carte, elle est fausse Et elle est fausse, d'autant plus fausse Ce qui est amusant, c'est que dans les années 90 Cette carte existait déjà Dans les années 90, l'umami arrive Mais sur la carte, il n'y a plus de place pour l'umami Donc sur Google, si vous regardez où est l'umami C'est du grand n'importe quoi On a poussé parfois un peu le salé pour mettre l'umami Parfois on le met au milieu Parfois à droite, parfois à gauche C'est du grand n'importe quoi Qu'est-ce qu'il y a quand même de vrai dans cette carte ? Quand je prends un jus de citron Je ne sais pas vous Mais ça se passe un peu sur les côtés quand même Et qu'est-ce que je ressens sur les côtés ? Est-ce que c'est la saveur que je ressens ? Et non Parce qu'en fait, sur le côté, qu'est-ce que je ressens ? Je ressens la contraction de mes muqueuses En particulier sous la langue J'ai des muqueuses assez fines Qui vont se contracter face à l'acide Comme pour se protéger d'une attaque un peu corrosive J'ai aussi ma réaction de salivation Quand j'ai un truc acide, je salive sur les côtés À ce niveau-là Et donc j'ai l'impression d'avoir quelque chose qui se passe ici Mais mon cerveau confond la dimension tactile De la contraction, de la présence de la salive Avec la dimension gustative Et le cerveau vous crée une illusion Cette carte, elle est peut-être le reflet D'une illusion D'une confusion Entre toucher et gustatif Alors on continue notre chemin On va parler du toucher Et le toucher en bouche, il est vraiment important On les glisse parfois dans la manière dont on décrit un aliment On dit c'est bien salé, c'est bien sucré C'est bien aromatique Mais commenter la texture d'un aliment C'est très important En particulier parce que vous avez des capteurs Qui sont extrêmement concentrés dans cette zone-là Une manière de s'en rendre compte C'est de se plonger dans le cerveau Justement, il y a une zone particulière du cerveau Ici, sur laquelle se représente L'ensemble des structures tactiles de notre corps Vous voyez cette carte ici C'est la carte de notre corps Quand je touche mon doigt de pied Ça va s'activer tout en haut Quand je touche mon nez Ça va s'activer au niveau de la zone du nez Une chose que vous remarquez rapidement aussi C'est que la main Elle est deux, trois fois plus grosse que mon pied Ce qui, dans la réalité, n'est pas exactement ce qui se passe Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette carte, elle représente Non seulement la position du corps Mais la proportion de capteurs Par unité de surface Et comme j'ai plus de capteurs dans ma main Que sur mes orteils Ma main est beaucoup plus grosse Que mon pied Donc si cette carte, elle représente La proportion de capteurs Par unité de surface Regardez la surface cumulée des lèvres De la bouche, de la langue et du pharynx On peut estimer Et on le voit bien en imagerie cérébrale Qu'on a près d'un quart De nos capteurs du toucher Qui sont concentrés dans ce petit organe Du point de vue du cerveau Un quart de nos capteurs du toucher sont ici C'est probablement l'organe Le plus dense en capteur du toucher Et ça, ça nous impose D'essayer de voir un peu comment on peut Travailler sur le toucher D'essayer de trouver un vocabulaire Parfois ce qui nous manque Ce n'est pas l'absence de le ressentir C'est de trouver les mots pour l'exprimer Et donc exprimer les mots Exprimer la texture Est-ce que c'est un aliment qui est visqueux Qui est onctueux Qui est croquant Qui est lisse Qui est soyeux Velouté Qui est au contraire Qui a une texture presque comme un jean Voilà ces textures Vous voyez ces métaphores de tissu Parfois sont très intéressantes Pour qualifier ça Le sens du toucher Nous parle des dimensions physiques de l'aliment Est-ce qu'il est visqueux Est-ce qu'il est lisse Est-ce qu'il est croquant Est-ce qu'il est pointu Est-ce qu'il est arrondi Mais les nerfs qui véhiculent S'informations tactiles Ils véhiculent aussi des informations Liées au froid Au chaud Comme votre main d'ailleurs Est-ce que c'est piquant Est-ce que c'est irritant Et l'homme a trouvé dans la nature Dans son alimentation Des ingrédients Qui donnent l'illusion De certaines dimensions tactiles Et thermiques Je prends un exemple Le piment La capsaïcine C'est la molécule Qu'on trouve dans le piment Ça brûle Mais c'est pas chaud Le menthol Le menthol Qui est dans votre sirop à la menthe Ou dans votre dentifrice Le menthol Ça fait froid en bouche Mais c'est pas froid Parce qu'en fait Ces composés-là Activent artificiellement Le récepteur du froid Pour le menthol Le récepteur du chaud Pour la capsaïcine Pour le piment Et donnent l'illusion De la chaleur Ou du froid Alors L'homme étant un curieux gastronome Il a trouvé dans la nature Des composés intéressants Dont un autre composé Qu'on retrouve dans un poivre Qui pousse dans une certaine contrée En particulier ici Ça pourrait pousser en Bretagne Ça pourrait pousser ici C'est le poivre de Sichuan Vous allez prendre ici La petite écorce rouge Qui se trouve dans votre petit sachet Donc ça s'appelle un poivre Mais je vous rassure C'est un poivre C'est un poivre D'une famille de plantes La famille des xanthoxylums C'est bien le rouge C'est bien le rouge C'est la petite cupule rouge Qu'on prend C'est pas une graine de poivre Ici on va prendre l'écorce Si vous voulez De la graine Ce poivre Il appartient pas du tout Au genre pipernigrum Le poivre noir Le poivre qui pique Et qui brûle Il appartient à une autre famille De plantes Qui est un lointain cousin Des oranges Et des agrumes Et quand vous allez sentir Ce poivre un peu au nez Comme ça Vous allez voir à un moment Des dimensions aromatiques D'agrumes Qui sont très intéressantes Et les chefs Et les cuisiniers Peut-être dans votre cuisine Vous aimez ces poivres Parce que justement Ils ont cette dimension aromatique C'est pas l'aromatique Qui m'intéresse là maintenant Vous allez le prendre Et le mettre en bouche Et vous allez le mâcher Alors vous allez être surpris Par cette aromatique particulière Vous allez le mâcher Plutôt Essayez de le mâcher À l'avant de la bouche Vous allez voir C'est pas un poivre Qui pique Comme les autres poivres Vous allez voir Qu'il se passe Autre chose en bouche Ah oui c'est ça Autre chose Autre chose Juste pour vous donner une piste Ce poivre là Les experts du poivre Alors Gabriel Il faut voir la tête Que les gens font quand même Qu'est-ce que vous voyez Non Non Moi je suis Oui je fais beaucoup de grimaces Non Vous grimacez Oh ça pique Ça pique Mais la langue commence à s'engourdir un petit peu Et puis qu'est-ce qu'il se passe petit à petit Surtout si vous aspirez de l'air comme ça Qu'est-ce qu'il se passe vous madame On dirait une anesthésie un peu Ça anesthésie Mais encore Mais encore Après l'anesthésie Qu'est-ce qu'il se passe Oui ils ont Ça pique vraiment sur le bord de la langue Ça dure C'est acide Deux trois heures On salive On salive Est-ce que vous n'avez pas l'impression Surtout quand on aspire de l'air Que ça vibre Ah oui Ça pétille un peu Les enfants quand on leur fait goûter ça Ils me disent Ah papa c'est comme les bonbons qui piquent là Ça pétille J'ai l'impression que c'est effervescent En fait qu'est-ce qu'il se passe Dans ce poivre On a découvert qu'il y a un composé Qui s'appelle le sans-de-soul Qui active artificiellement Un des récepteurs de la vibration Et qui donne l'impression Virtuelle C'est une illusion Que ça vibre dans votre bouche Et ça C'est juste pour vous montrer Que dans la nature On retrouve des choses Qui donnent l'illusion D'une dimension tactile Je prends un verre d'eau Parce que moi aussi ça fait de l'effet Est-ce que vous sentez cette vibration Quand vous aspirez de l'air Comme ça que vous rafraîchissez votre bouche Vous allez voir que ça pétille encore plus Mais ça dure en plus Moi aussi il faut que je boive Alors on continue notre voyage Est-ce qu'on est tous égaux Dans cet exercice de dégustation ? Bah pas du tout Et une des premières sources de variabilité C'est notre variabilité culturelle La variété de notre expérience On n'a pas vécu tous les mêmes choses On n'a pas rencontré les mêmes aliments Vous avez peut-être voyagé En différents pays Et ça ça change beaucoup de choses Ça change la manière dont je suis exposé A des odeurs, à des arômes Je prends un exemple ici Très classique Ce composé là En France quand on le fait sentir Les gens nous disent Ça sent un produit médicinal Quelque chose qui est un peu camphré Quelque chose qui est un peu mentholé J'ai pas envie de le manger Berk Quand on va de l'autre côté de l'Atlantique Québec, Canada, Etats-Unis Ils adorent ce goût là Parce que eux Ce composé là Est naturellement présent dans des bonbons Des bonbons wintergreen Et ils adorent ce composé là Parce que ça leur rappelle Des bonbons à la menthe Qu'ils ont là-bas Et eux, ils adorent Ça c'est une expérience Qui est liée à ce qu'on a vécu J'ai appris à apprendre que c'est bon Et moi j'ai pas été exposé Donc je pense que c'est mauvais On peut imaginer l'expérience dans l'autre sens Un bon roquefort en France On va trouver ça appétitif Amenez ça aux Etats-Unis et au Canada Vous allez voir l'effet que ça fait Ils vont tout de suite faire une grimace Ça c'est lié à l'expérience Et à l'habituation de certains aliments Autre exemple Cette fois-ci au niveau du goût Regardez là Je vous ai extrait Les chiffres de la composition en sucre D'un des sodas les plus vendus dans le monde Par une grande multinationale des sodas En l'occurrence ici C'est un soda à l'orange Je vais pas prononcer son nom Mais vous allez deviner lequel c'est Ce soda à l'orange Vous voyez qu'entre les deux extrêmes Il peut y avoir une concentration de sucre Qui va du simple au double Est-ce qu'en Égypte Ils ont des capteurs du sucre Qui fonctionnent moins bien Qu'en Russie ? Pas du tout Si vous êtes déjà en Égypte Mais aussi en Afrique du Nord Vous savez que là-bas On aime beaucoup les choses sucrées Les pâtisseries sont sucrées Les boissons sont sucrées Que ce soit un thé à l'hibiscus Que ce soit un thé à la menthe On aime les choses très sucrées Alors qu'en France par exemple A table Je bois pas des objets sucrés Je bois de l'eau par exemple Ça c'est une histoire d'habitude Si moi demain je vais vivre en Égypte Je vais trouver que toutes les choses sont trop sucrées Mais au bout de 10 ans de vie là-bas Je vais m'habituer Et quand je vais revenir en France Je vais peut-être mettre 3-4 sucres dans mon café Alors qu'il y a 10 ans avant J'en mettais pas 3 Ça c'est une histoire d'habitude Et c'est ça que j'appelle la dimension culturelle Tous on est le reflet de notre culture Dans notre environnement Ça c'est la culture Et puis il y a des variabilités génétiques Variabilité génétique On va faire un test génétique grandeur nature Là c'est un super scandale Dernier objet Et là Nora je vais avoir besoin de vous pour Je suis là Me commenter les visages des personnes Qui sont autour de vous On a une petite bandelette ici Sur laquelle On a déposé un composé amer Et cette bandelette Vous allez la mettre sur la langue Vous pouvez la mettre d'ailleurs À l'avant de la langue Comme ça vous verrez Si vous sentez l'amertume Ou pas à l'avant de la langue Vous allez Justement répondre à une question Est-ce que vous sentez ou pas quelque chose Qui sent quelque chose Et on va faire un espèce de sondage Dans la pièce Qui sent et qui sent rien du tout Alors moi je peux vous dire tout de suite Cette bandelette Je la mets là Oh là là J'ai une grimace là-haut Et je sens rien du tout Moi non plus je sens rien Oh la madame la sent Vous sentez ? Mais regardez autour de vous Il y a des personnes Qui vont faire une grimace horrible La grimace typique de l'amertume C'est Joubia bouche C'est vachement amère C'est vachement amère Et là moi je pourrais Moi je pourrais le manger Je sens rien du tout Ah vous aussi ? Je sens Attendez Levez Alors levez les bras Ceux qui sentent l'amertume très fort Ah c'est dingue Levez les bras Ceux qui sentent rien du tout Qui pourraient manger le papier comme moi Voilà Alors je ne fais pas faire le comptage Mais en gros on a Dans la population occidentale À peu près un tiers des personnes Qui ne sentent pas ce composé là Et un tiers des personnes Qui le sentent Très fort A pas vouloir le manger C'est ce qu'on voit ici en fait Ce composé que j'ai dans la bouche là Il active un capteur Et ce capteur dans la population humaine Il existe dans plusieurs variants génétiques Et ces variants génétiques Il y en a un qui est bon Et un qui est mauvais Et donc voilà ce qu'on fait Traditionnellement en laboratoire Sur ce graphique à droite ici On fait un gradient de concentration Du plus concentré au moins concentré Vous arrivez au laboratoire Vous venez goûter du moins concentré Au plus concentré Et vous arrêtez Dès que vous commencez à détecter quelque chose Et bien on voit une très bonne corrélation Ceux qui ont deux copies du gène Qui ne fonctionnent pas bien du tout Et bien il faut monter très haut Dans les concentrations Pour que je le sente C'est mon cas par exemple C'est votre cas peut-être Et ceux qui sentent très bien l'amertume Qui se trouvent à peu près ici Il faut des très faibles concentrations Pour que vous puissiez le sentir Ce composé amer C'est un composé amer Qui appartient à une famille de composés Qu'on retrouve dans la famille Dans la famille des choux Les choux de Bruxelles Le chou kale Le brocoli Et ce que je peux prédire Pour les personnes Qui n'aiment pas Cette substance amère Qui l'ont sentie très forte ici On peut prédire Qu'il y a une bonne proportion De ceux qui ont senti Cet objet très amer Que vous aimez pas le chou de Bruxelles Ah ça a l'air Pour manger des choux de Bruxelles Ceux que j'ai testés génétiquement Ils vont me dire Ah non moi j'aime pas ça Alors cette variété génétique Elle s'imprime aussi A un autre niveau Moi je plaide pour réhabiliter Le chou de Bruxelles Au niveau du nez On a aussi beaucoup De variabilité génétique Je vous ai dit On a 400 récepteurs 400 récepteurs c'est beaucoup Mais si je regarde Chacun des récepteurs Qu'on a ici dans cette pièce Pour chacun des récepteurs On a des variants un peu différents Et si je prends Deux personnes au hasard Dans cette pièce Et je regarde Il y a minimum Un tiers de vos capteurs Qui sont différents De ceux de vos voisins Donc il y a peu de chances Que vous sentiez la même chose Que votre voisin Parce qu'on a tous Des capteurs Qui fonctionnent plus ou moins bien Au moins un tiers En gros il y a même parfois Des capteurs Qui ne fonctionnent pas du tout Et c'est comme si On était tous un peu Daltoniens Pour une odeur Daltoniens vous connaissez Les personnes qui ne voient pas le rouge Dans le système olfactif On est tous daltoniens Il y a une odeur Que vous ne sentez pas Et puis une odeur Que vous sentez peut-être très bien Votre voisin c'est peut-être l'inverse Donc on n'a pas tous les mêmes yeux Et ça on le voit bien Quand on fait un test olfactif Justement de seuil De détection Quelle est la concentration Que vous arrivez à sentir Si je fais un gradient Du moins concentré au plus concentré On a une belle gaussienne Comme ça Très classique en biologie Et entre chaque point 1, 2, 3, 4, 5 C'est une dilution de 10 fois On est en échelle logarithmique Donc je prends une odeur Je la dilue 10 fois 100 fois 1000 fois 10 000 fois J'ai une coupe gaussienne Regardez un peu l'écart Entre la personne Qui ne sent pas bien du tout Donc à forte concentration Qu'on appelle des anosmiques Et la personne qui sent très bien Qui est un hyperosmique Il y a au moins un facteur 1000 Donc entre vous et votre voisin Il y a peut-être une odeur Pour laquelle il faut Que vous l'augmentiez D'un facteur 1000 Pour pouvoir sentir comme votre voisin Donc au niveau olfactif Il y a peu de chances Qu'on sente tous la même chose Même si globalement On peut avoir une idée globale Ça sent le fruit rouge Ça sent les agrumes Mais il y a des subtilités Qu'on capte Et peut-être pas à notre voisin Alors les grimaces Que vous avez fait tout à l'heure C'est des grimaces Tout à fait naturels Ce sont des réflexes Qu'on voit très bien Dans la tête des petits bébés A quelques jours Après la naissance Ces petits bébés On leur a fait une petite torture Entre guillemets On leur a fait goûter Une solution sucrée Acide, amer Vous voyez Ils ne se sont pas consultés Les bébés Mais ils font tous Cette notion d'ouverture De la bouche De rejet C'est ce qu'on a ici Ça c'est un réflexe C'est pré-câblé dans votre cerveau Comme le réflexe Du plaisir Qu'on voit ici Dans le goût sucré Qui est aussi Pré-câblé dans votre cerveau On aime le sucre On est pré-câblé Pour aimer le sucre On est pré-câblé Pour rejeter l'amertume Et donc quand vous dégustez Un objet Il y a toujours Une réaction émotionnelle Primaire Et puis il y a aussi Cette réaction après Qui est plus rationnelle Qui est liée à mon apprentissage Si j'ai appris Par exemple Apprécier l'acidité Parce que j'aime Le côté rafraîchissant Désaltérant D'une boisson acide Je vais peut-être changer Ma manière de penser Je ne vais plus être De manière innée Je vais penser De manière plus apprise Alors Deux dernières choses Avant de vous quitter Vous voyez cet objet ici J'ai fait un petit dessin Ici Qu'est-ce que vous voyez Sur cette image Vous voyez un cube Vous êtes bien d'accord Que votre cerveau A reconstruit un cube Il n'y a pas vraiment un cube Dans la perception Des goûts Et des saveurs Notre cerveau Est un grand champion De la reconstruction Il aime bien Prendre les éléments Des différents sens Et les mettre en cohérence Pour voir Si il y a quelque chose Qui va ensemble Je prends un exemple ici Il y a un arôme de cerise Qu'on a mis dans une solution Qui contient soit du sucre Soit de l'eau Soit du sel Soit du glutamate Qui est l'acide aminé Qui donne ce goût Umami Et on demande en personne Donc les quatre solutions Qui sont là Ont exactement la même Concentration d'arômes de cerise Mais on pose quand même La question aux gens Donnez-moi l'intensité De l'arôme de cerise Dans chacun des verts Et bien on voit Que les gens Quand ils sentent la cerise En présence de sucre Ils trouvent que la cerise Est plus forte Que quand elle est en présence De sel Pourquoi ? Parce que dans ma tête L'arôme de cerise C'est un arôme Associé à un objet sucré Et ce sucré virtuel Qui est dans ma tête Que j'ai imaginé Se cumule au sucré Réel du sucre Et à la fin J'obtiens l'idée Que c'est un objet sucré Et donc je valide Que c'est de la cerise Alors que si j'ai une cerise salée Les personnes disent C'est une cerise Mais c'est salé Bon il y a peu de chance C'est un citron qui est là Essayez avec beaucoup d'attention De vous concentrer sur ce citron Essayez d'imaginer L'odeur de ce citron Imaginez ce citron Qui est glissé dans votre bouche Imaginez l'odeur du zeste Qu'on va râper Imaginez cette fraîcheur Qui se dégage en vous Cette odeur de citron particulière Et cette odeur d'agrume Si vous pensez très fort A une odeur d'agrume Qu'est-ce qui se passe Dans votre bouche ? On salive On salive Pourquoi ? Parce que l'odeur Et l'image de l'odeur Va activer Des naissants gustatifs Qui par association Va activer la salivation Qu'on déclenche Quand on salive Donc ça c'est pour vous montrer Que le cerveau Va aussi essayer d'imaginer A partir de l'odeur Et d'anticiper d'autres choses Allez dernier slide Avant de vous laisser Pour vous montrer que parfois Les associations vont encore plus loin Voilà deux petites formes C'est vraiment un dessin très minimaliste Deux petites formes à gauche et à droite Une forme un peu anguleuse Une forme un peu plus arrondie Je vais vous poser des questions Sur ces formes Je vais vous proposer deux adjectifs Et vous allez me dire Quel adjectif va mieux Avec quelle forme ? Alors imaginons qu'il y a une forme De ces deux formes Laquelle des formes pour vous Qu'on pourrait plus qualifier De forme minérale Et quelle est la forme Qu'on pourrait plus qualifier D'objet organique biologique Vous voterez pour quoi ? Qui vote pour un objet minéral Plus à gauche ? Waouh ça c'est un vote qualifié Qui vote pour plus minéral à droite ? Il y a une, deux, trois mains Alors 95% des gens Me disent minéral à gauche Organique et à droite Bon vous êtes pas mal déjà Je vais essayer de poser une question encore plus compliquée Imaginez que c'est deux petits personnages Dans une BD Il y en a un qui s'appelle Kiki Et il y en a un qui s'appelle Booba Où est Kiki ? Où est Booba ? Nora ? Alors Kiki Je mettrais ça au minéral Alors qui vote pour Kiki à gauche ? Waouh Qui vote pour Kiki à droite ? Il y a quelques mains qui se lèvent quand même Bon on va dire qu'il y a 95% Mais on peut faire l'exercice avec plein de choses On peut faire l'exercice avec une solution acide, sucrée Les gens trouvent que la forme anguleuse est plus associée à l'acide La forme plus ronde ou sucrée On peut faire ça avec des solutions effervescentes ou tranquilles Effervescence plutôt à gauche On peut faire ça avec des odeurs On prend une odeur, on vous dit Quelle est la forme que vous associeriez spontanément ? Les gens vont associer plutôt le citron et le poivre avec la forme de gauche Et la forme de droite Plutôt la vanille, la framboise, les fruits rouges Ça c'est curieux quand même C'est la première fois que vous voyez ces formes Et vous êtes capable spontanément De m'associer une saveur avec une forme Un mot avec une forme Alors que c'est probablement la première fois que vous sentez ça On explique ça comment ? Il y a plusieurs explications Mais moi l'explication que je préfère c'est celle-là Si un objet est acide On fait cette grimace de l'acidité Essayez de mimer cette grimace comme ça Qu'est-ce qu'il fait le petit bébé là ? En fait il contracte sa bouche Il contracte ses dents Il contracte ses lèvres Si vous faites cette grimace là On devient anguleux ? Essayez de dire boubeur en même temps Essayez de dire boubeur en même temps C'est pas possible C'est impossible Et ce code là C'est un code universel Que tout le monde a Cette question là On peut le poser à quelqu'un en Namibie Au Japon En Angleterre Il répondra de la même manière Les formes anguleuses associées à l'acidité A quelque chose de pointu A quelque chose plutôt de pétillant Alors que les formes rondes C'est plutôt quelque chose de doux De rond Plutôt avec des mots comme Mo, Ma Des formes plutôt maternelles Et tout ça Finalement ça veut nous dire Que les formes et les mots Sont déjà aussi en train de nous préparer Au goût de l'objet que je vais goûter Voilà là dessus Je vous remercie beaucoup Pour votre attention Et merci pour votre collaboration Merci Gabriel L'épousé Merci beaucoup Je sais pas vous Mais moi j'ai encore la langue qui vibre C'est normal ou pas ? C'est normal C'est normal ? Ça va durer combien de temps ? Mais ça se décape facilement Avec un verre de bière Ah Ça tombe très bien Sauf que ça Je suis sûre que On va prendre quelques minutes là Cinq minutes pour des questions Je suis sûre que vous avez des questions Dans la salle A poser à Gabriel Mais oui Il y a là-haut S'il vous plaît Deux Si vous êtes d'accord On les prend En série En série ouais Alors Est-ce que vous pouvez lever la main à nouveau Pour qu'on vous donne le micro ? Bah il y en a trois là Voilà hop Au milieu On vous écoute pour la première question ? Sur la gauche ouais Allez-y Mais on vous entend pas Là vous m'entendez ? Ouais c'est parfait Dans la première expérience Vous avez bouché le nez Et après par expiration On avait les saveurs Comment est-ce que vous expliquez ça ? Alors Quand vous avez mâché la graine de coriandre Les arômes se sont dégagés en bouche Et dans la cavité buccale Pour qu'il puisse remonter Dans la cavité nasale Il faut qu'il y ait un flux Il faut qu'il y ait un mouvement actif Et qu'est-ce qui va apporter Qui va créer ce mouvement C'est l'expiration de l'air Et donc Pourquoi je te demande De te boucher ton nez C'est que si je bouge ton nez Le flux d'air Il est bloqué Je bloque le moteur Et dès que tu l'ouvres Le moteur se réactive Tu expires de l'air de nouveau Et du coup Tu apportes Via le pharynx Tu transportes De l'air Qui est aromatisé à la coriandre Et bien voilà Donc Il faut de l'air Il faut respirer Il faut respirer Une question au milieu Est-ce que vous pouvez Levez la main à nouveau Ou vous avez le micro ? Parfait On vous écoute Je sais plus si c'est vrai Mais pourquoi les goûts Sont moins prononcés Dans l'avion ? Alors très bonne question Alors pour être précis C'est pas les goûts en général C'est plutôt l'aromatique Qui est très diminuée en avion Il y a deux raisons à ça Il y a deux facteurs Qui peuvent rentrer en compte En avion La cabine est moins pressurisée On est à une équivalente de pression Qui serait à peu près L'équivalent d'une pression Qui tu as à peu près A 2000 mètres Il y a moins de molécules Dans l'air Donc s'il y a moins de molécules Dans l'air Il y aura moins de molécules Qui vont aussi rentrer dans ton nez Donc ça Ça peut diminuer la perception L'autre paramètre Qui est le plus important C'est que l'air Dans la cabine d'un avion Elle est réduite en humidité On descend à 20% d'humidité Là où dans une pièce normale On est autour de 50-60 Et cette baisse d'humidité Assèche le nez Densifie un peu le mucus Qui baigne toutes nos muqueuses Nos muqueuses se protègent D'ailleurs pour ne pas perdre de l'eau Et du coup Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien on sent moins bien Parce qu'on crée une barrière Sur ce niveau de protection Face à ce manque d'humidité Donc les chefs dans les avions Avait un jour proposé Mais pour apprécier bien un plat Il faudrait qu'on fasse Un petit pchit d'eau dans le nez Pour pouvoir humidifier son nez Bon les compagnies aériennes Ont dit C'est un peu compliqué quand même Même en première classe Ça va être compliqué On ne va pas faire ça Mais l'idéal Il faudrait remettre de l'eau Dans l'air Pour pouvoir mieux sentir Merci pour cette question Oui je vous en prie Oui Par rapport à la slide Avec les enfants Et du coup La réaction innée au goût Est-ce qu'il y a un avantage De survie par exemple D'apprécier le sucré Et pas aimer la mère ? C'est une très bonne question Parce que derrière ces réflexes Qui sont ancestraux Qui sont présents Chez tous les mammifères Si tu fais l'expérience Avec un rongeur Avec un singe On voit les mêmes grimaces Donc c'est très très conservé Le sucre Chez les mammifères C'est le carburant De nos cellules Et donc trouver un objet sucré C'est trouver une source Potentielle d'énergie Qui a une valeur nutritionnelle Qui est très forte Donc ça Ça a été pré-câblé Au cours de l'évolution Des mammifères Pour nous forcer Nous donner une motivation Le plaisir D'aller chercher Ce genre d'ingrédients Pour l'amertume C'est l'inverse Les objets amers Les molécules amères Les personnes qui ont Listé ces composés amers Voient dans la proportion Des objets amers Beaucoup d'objets Qui sont potentiellement toxiques Pourquoi ? Parce qu'au cours de l'évolution Les plantes Ont voulu se défendre De leurs prédateurs Et ont commencé à fabriquer Des objets toxiques Pour que les producteurs Ne les mangent pas En réponse à ça Qu'ont fait les mammifères Ils ont développé des récepteurs Pour détecter Les composés potentiellement toxiques Mais associé A cet développement de récepteurs Et vous avez vu On a 25 récepteurs différents On a aussi développé Une réponse comportementale Dès que c'est amère On a ce réflexe De danger Potentiel Et donc associé à un rejet Qu'est-ce que fait l'enfant Quand il ouvre la bouche ? Il ouvre la bouche Il tire la langue Pour rejeter le composé derrière Pour essayer de ne pas S'intoxiquer avec le produit Et donc voilà Ce que ça veut dire C'est que ça trahit ici Le fait que Dans les composés amers Il y a potentiellement Beaucoup de choses toxiques Mais ça c'était vrai A l'époque Où on était des chasseurs-cueilleurs Aujourd'hui il n'y a plus d'objets toxiques Tout est certifié Contrôlé Validé Et donc Peut-être qu'il faut réapprendre La valeur de l'amertume Et peut-être effacer un petit peu Calmer un petit peu Ce petit bébé Qui se réveille dans votre tête Dès que vous prenez un café un peu trop amer Ou une boisson un peu trop amère Parce qu'il n'y a pas de danger De prendre un café trop amère Il n'y a aucun danger pour vous Mais il faut effacer un peu Ce réflexe un peu archaïque Et apprécier l'amertume Pour ses valeurs A savoir L'amertume c'est très intéressant Pour apporter de la longueur en bouche Ça a beaucoup de persistance Et puis c'est très efficace aussi Pour équilibrer d'autres saveurs Pour équilibrer le sucré en particulier Est-ce qu'il y a une dernière question ? Et bien on va prendre La dernière question au milieu Bah quoi ou non ? Bah oui Ah pardon C'est moi Allez deux C'est pas grave Je vous vois pas J'avais une question Lors du coronavirus L'un des symptômes Était la perte de goût Et de l'odorat Auriez-vous une explication ? Très bien Alors je vais essayer d'être court Le virus Le SARS-CoV-Virus C'est un virus Qui infecte les cavités La cavité nasale supérieure Et dans la cavité nasale supérieure Il a tendance aussi À infecter le tissu Qui détecte les odeurs Quand on regarde de plus près Ce virus Il infecte pas directement Les neurones sensorielles Qui ont les capteurs Il infecte les cellules Qui sont autour Qui sont les cellules nourricières Des neurones Celles qui leur donnent à manger Celles qui maintiennent L'équilibre ionique Celles qui maintiennent L'intégrité du tissu Et en fait Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui s'est passé A beaucoup de personnes Dans cette caisse Attaque du virus Les cellules nourricières Commencent à mourir Et du coup Parce qu'elles sont infectées Et du coup Les neurones N'ont plus à manger N'ont plus rien à boire N'ont plus d'éléments ioniques Leur activité s'arrête Heureusement pour nous Notre muqueuse Se renouvelle Tous les 15 jours C'est vrai pour votre bouche C'est vrai pour votre muqueuse nasale C'est vrai pour votre intestin Et au bout de 15 jours Ces cellules nourricières Qui étaient mortes Ont régénéré Elles redeviennent opérationnelles Elles redonnent de l'énergie Au neurone Les neurones Peu de nouveau fonctionner Et au bout de 15 jours L'odorat revient Chez certaines personnes Malheureusement Cette régénération Prend plus de temps Parfois il y a des personnes Qui ont une anosmie Qui dure un peu plus longtemps A peu près 10% de la population Et parfois On voit des anosmie Qui dure encore plus longtemps A cause parfois de quoi ? C'est que les neurones N'ont pas réussi à survivre Face à ce manque d'énergie Donc parfois Il y a des neurones qui meurent Parfois il y a les cellules De régénération Les cellules souches Qui régénèrent le système Qui sont aussi un peu abîmées Et pensez à ça aussi Dans ce phénomène de régénération Le plus dur Ce n'est pas de refabriquer Des neurones Avec des tentacules Avec des récepteurs C'est qu'aussi Ces neurones doivent se reconnecter Au cerveau Et cette reconnection au cerveau Elle prend du temps C'est un long chemin de migration Et donc c'est ça Qui se prend souvent le plus de temps Alors vraiment Parce qu'on déborde Et qu'on est en train De me faire des grands signes On prend une dernière question Tu l'avais promise Oui Moi c'était pour rebondir Sur la question d'avant Par rapport au goût Et au côté inné Au côté qu'on développe Par rapport au fœtus Finalement au bébé Est-ce que aussi Ce goût ne se développe pas En fonction du goût Et de l'alimentation De la mère Peut-être même plus déterminée Par la mère Que finalement Notre côté reptilien D'avant Alors c'est une très bonne question Et c'est quelque chose Qu'on voit au niveau De notre espèce Est-ce qu'il y a une transmission culturelle Si je reformule un peu votre truc Est-ce qu'il y a une transmission culturelle Qui démarre Avant la naissance En fait La question il faut la poser aussi Dans Quand est-ce que le système olfactif Est-ce que le système olfactif Est-ce qu'il est mature Et quand est-ce que ma mémoire Est-ce qu'il est mature aussi Pour me souvenir De ce qu'il s'est passé In utero Ça ça se passe A peu près Au troisième trimestre Au troisième trimestre Le système olfactif est mature Et le bébé peut commencer Le fœtus Des éléments que ma maman mange Qui sont capables De passer dans le sang Donc pas toutes les molécules volatiles Peuvent passer dans le sang Il y a certains épices Par exemple plus que d'autres Qui passent dans le sang Et ce composé là S'il est associé Dans le bébé A un ressenti de plaisir Ou de rejet D'inconfort C'est-à-dire que le bébé Il va aussi ressentir Que ma maman Par exemple Elle mange un truc Elle a une infection Elle va avoir un stress Qui va se matinaliser Et que le fœtus va sentir Ou au contraire du plaisir Le bébé va intégrer ça Et on mesure ça très bien A la naissance Le bébé est tout fraîchement Sorti du ventre de sa maman On lui propose du lait normal Ou du lait aromatisé A un épice Que maman avait mangé Pendant le troisième trimestre Et bien il va avoir Une préférence Pour cet objet Qu'il a mangé Pendant le troisième trimestre Ça, ça continue Avec l'allaitement L'allaitement maternel C'est une manière aussi De transmettre Les préférences alimentaires De la maman La maman elle mange Ses éléments Pafent dans le lait Et ce lait est transmis A l'enfant L'enfant il boit du lait Mais il est déjà Peuplé d'arômes Qui sont déjà En train de s'imprégner En sa tête Et la transmission Du goût Et la transmission Culturelle du goût Est déjà entrée En ligne de compte C'est magnifique non ? Merci Gabriel Merci pour ces expérimentations Grâce à vous On a réussi A entrer en connexion Avec ce qui se passe Dans notre cerveau Gabriel Lepouset Du coup On va vous suivre Puis moi Je vais garder tout ça Je vais faire de la cuisine Avec ça Merci en tout cas Merci beaucoup Merci à vous A nouveau Sous-titrage ST' 501